on va voir si le chargeur fait bien une charge de maintien je ne sais pas si on peut appeler ça un chargeur 10A en sachant que la plupart du temps il est à 3A là vous avez le détail de la charge heure par heure sur les 10 premières heures bonjour tout le monde, petite présentation et test du chargeur de batterie de voiture de ultimatespeed que j'ai acheté en magasin Lidl à 35 euros c'est le ULGD10A1 il est compatible avec les batteries 12V ou 24V garantie 3 ans, il y a 7 étapes de charge, on va monter jusqu'à 10A notice d'utilisation, il est adapté aux batteries 12V ou 24V de type WET, AGM ou GEL ainsi que les batteries au calcium, par contre vous ne devez surtout pas l'utiliser pour charger des batteries au lithium ion il est IP54, en 12V il est adapté aux batteries de 20 jusqu'à 300Ah, en 24V de 20 jusqu'à 150Ah si vous avez votre batterie totalement à plat, il détecte les batteries au-delà de 2V il pourrait peut-être réussir à charger des batteries qui sont totalement faibles il y a une fonction de réanimation de batterie au total, il y a 10 programmes différents le programme 1, 14,4V 5A 5A, ça va être une charge plus lente il est adapté aux batteries de 20 jusqu'à 100Ah le programme 2, c'est le même programme mais en mode hiver s'il fait plus froid, vous pouvez utiliser ce mode, la charge sera un peu plus rapide que le programme 1 vous avez un programme 3, ça va être une charge rapide 10A, adapté aux batteries de 60 jusqu'à 200Ah le même programme en mode hiver, il sera encore un peu plus rapide après vous avez des programmes pour des batteries 24V après il y a un programme 9, 13,6V 3A c'est pour l'utiliser comme une alimentation 12V ou pour un chargement d'entretien tampon et pareil pour les batteries 24V un câble œillet, avec un système de connexion rapide et le chargeur avec des pinces de connexion au niveau des pinces, on est sur une ouverture de 2,5 cm avec un élément en plastique le système de connexion rapide qui permet de connecter rapidement le chargeur sur le câble de son choix c'est un système très rapide au niveau du branchement du chargeur, on branche la pince positive rouge sur la borne positive de la batterie ensuite la pince négative noire sur la borne négative ensuite on connecte le chargeur il me dit qu'elle a 12,6V qu'elle est vide alors que normalement une batterie qui n'est pas en état de charge 12,6V c'est que finalement elle est pleinement chargé là il devrait me dire qu'elle est pleinement chargé la batterie on est sur du 12,7V elle est pleinement chargé il ne distingue pas la tension de la batterie lorsqu'elle est à vide ou lorsqu'elle est en état de charge l'indication n'est pas bonne après on a un bouton de sélection de mode il suffit d'appuyer plusieurs fois et là vous changez de mode il faut vraiment changer rapidement parce que sinon ça démarre tout de suite là c'est le programme 12V grande de batterie alors par contre une fois que c'est validé on ne peut pas modifier en quelques instants je suis déjà à 3 niveaux de batterie c'est normal parce qu'elle est pleinement chargé donc si on débranche si je rebranche il reprend le dernier mode qui était sélectionné le système de connexion rapide c'est très pratique très rapidement on peut débrancher et rebrancher le chargeur par contre le système de yes ça sera pas directement sur la batterie ça va être certainement un petit peu avant sur les vis ou des choses comme ça et quand vous débrancher la batterie on débranche toujours la pince négative en premier puis la positive on va tester le chargeur sur la batterie de ma 206 on va tester le chargeur sur la batterie de ma 206 la batterie je l'ai déchargée on est sur du 11,7v et je pense que je vais faire le programme 3 14,4v 10 ampères il est compatible avec les batteries de 60 à 200 ah et je vais pouvoir l'utiliser parce que j'ai une batterie de 64 ah je branche la pince positive sur la borne positive de la batterie puis la pince négative je branche le chargeur il me dit 11,7v batterie vide j'ai sélectionné le mode 12v grande batterie et là pour l'instant ça démarre à 48 watts et là maintenant on a du 170 watts il y a une question que je me pose c'est comment il va pouvoir tenir 170 watts bien longtemps alors qu'il n'y a absolument aucune aération et à priori aucune ventilation pour l'instant on a bien du 10 ampères on est sur du 170 watts très rapidement au bout de 4 minutes de charge on est retombé à 61 watts on sait bien ce que je me disais c'est que les 170 watts ça ne pouvait pas être très longtemps et là c'est à peine 4 minutes point d'une heure on est toujours sur 61 watts et 68 watts au total là je suis à 12,2 et 12,3 volts là je suis à 12,4 volts petit point au bout de 5 heures de charge on est sur du 63 watts 314 watts et on est encore sur le premier niveau de charge on est vraiment sur une charge lente pourtant ils annonçaient du 10 ampères normalement de 11 jusqu'à 13,6 volts et finalement j'ai eu du 10 ampères qu'on va dire que 4 minutes là on est sur du 12,8 volts donc en théorie j'aurais dû être sur du 10 ampères après le chargeur étant donné qu'il n'y a pas d'aération je ne vois pas réellement comment il pourrait tenir les 10 ampères bien longtemps on est sur du 52 degrés et la partie en dessous on est à 62 degrés alors là on est sur 8h30 et on voit que la charge commence à réduire un petit peu vers les 14 volts qui commence à baisser sa vitesse de charge donc là on est sur plus de 16 heures de charge et c'est pas encore totalement terminé ça devrait pas tarder mais ça on verra demain matin la charge est terminée il reste encore un petit peu de consommation on est sur du 1 watt et ça peut monter jusqu'à 6,7 watts en termes de voltage on est à peu près sur du 13,6 volts là je vous ai fait un petit résumé au niveau du chargeur de lidl sur une batterie de 12 volts 64 ampères heure il est annoncé à 10 ampères au maximum j'ai eu du 170 watts c'est à dire à 17 volts à peu près 10 ampères là vous avez le détail de la charge heure par heure sur les 10 premières heures et on se rend compte qu'on est sur un chargeur qui délivre en moyenne aux alentours de 4 ampères alors je sais pas si on peut appeler ça un chargeur 10 ampères en sachant que la plupart du temps on est entre 3 à 4 ampères on va voir si le chargeur fait bien une charge de maintien là je vais décharger un petit peu la batterie actuellement je tire 400 watts et immédiatement le chargeur a réenvoyé de l'énergie au niveau de la batterie par contre la charge de maintien semble limitée à 24 watts généralement quand on utilise pas la voiture les décharges sont faibles 24 watts c'est largement suffisant là je fais une décharge anormale de la batterie en tout cas la charge de maintien fonctionne correctement on va tester le chargeur de Lidl sur la batterie de ma C4 on va tester le chargeur de Lidl sur la batterie de ma C4 je suis à 11,99 volts je connecte le positif sur la bande positive de la batterie ensuite la pince négative sur la bande négative j'ai pas accès à la bande négative j'ai un petit élément où je peux me connecter cette batterie c'est une 70Ah capacité de 840Wh je vais recharger la batterie avec une station d'énergie c'est l'ECOFLOW DELTA PRO 3 que je vous ai déjà présenté capacité de 4000Wh 840Wh pour la batterie, il n'y aura aucun problème pour charger à 100% la batterie avec cette station on pourrait même utiliser des stations avec une capacité de 1000Wh déjà ça permettra de bien recharger la batterie elle est à 95% j'active les prises il me dit qu'elle est déchargée et là je vais activer le mode hiver 2 c'est à dire que la charge devrait être encore un peu plus rapide ça envoie du 168W là on est bien sur du 10A mais 10A pendant combien de temps ? on va attendre un petit peu et voilà ça redescend la charge rapide 10A c'est 4 minutes je ne sais pas si on peut appeler ça un chargeur 10A en sachant que la plupart du temps il est à 3A petit point au bout d'une heure on est à 72Wh on arrive sur 3 heures de charge je vais arrêter le test parce qu'il ne va pas tarder à pleuvoir et 200Wh au total donc même sur cette batterie là on est sur une charge qui n'est pas rapide et la charge rapide elle aura duré que 4 minutes donc là je vais arrêter et au niveau de la station on est tombé à 88% alors juste par curiosité on va voir si au bout de 3 heures de charge ça permet déjà de redémarrer la voiture allez c'est parti voilà là déjà je peux redémarrer la voiture sans problème donc juste pour comparaison ça c'est un chargeur que j'avais acheté sur aliexpress je vous mettrai lien en description de la vidéo aliexpress et amazon c'est un chargeur 8A que je trouve très bien donc normalement il est moins performant que le lidl mais j'ai l'impression que celui-ci est plus performant à noter qu'il a un système de ventilation allez c'est parti il commence par 131 watts on arrive sur une heure de charge et on est toujours sur 134 watts une charge très rapide on arrive sur 3 heures de charge on est à 142 watts on est toujours en charge rapide 405 watts heure 13,4 volts 8,6 ampères et 23 degrés on arrive sur 4 heures il est en train de faire une charge un peu plus lente là on est sur du 100 watts là également à 14 volts il commence à réduire sa vitesse de charge la charge est terminée on a un peu moins de 6 heures et au total 607 watt heure je vais voir si ce chargeur fait un maintien de charge je vais tirer un petit peu d'énergie allez directement il recharge et là j'ai du 144 watts il fait un maintien de charge beaucoup plus important il est vendu 28 euros sur amazon 26 euros 59 je vous mettrai le lien en description de la vidéo c'est un 8 ampères 144 watts au maximum il a délivré au maximum 8,5 ampères et la charge de maintien à 144 watts durant toute la phase de charge il a bien tenu les 8 ampères c'est à dire pendant plus de 4 heures alors que le LIDL il a tenu les 10 ampères pendant 4 minutes voilà pour la petite présentation du chargeur de batterie de voiture de LIDL au niveau des avantages il est 12 ou 24 volts on a un petit panneau de contrôle avec 10 programmes différents compatible avec des batteries au delà de 2 volts ce qui peut permettre de charger une batterie qui est totalement à plat le système de connexion rapide en fin de charge il passe en mode charge de maintien un système à euillets il est garantie 3 ans il y a 7 étapes de charge au niveau des points négatifs finalement on est sur une charge lente les 10 ampères c'est même pas 4 minutes et ce j'ai testé sur 3 batteries différentes alors c'était toujours des batteries au autour de 70 ampères heure si vous avez pu tester sur des batteries plus importantes dites-moi s'il tient les 10 ampères plus longtemps et pas que 4 minutes mais bon étant donné qu'il n'y a absolument aucune ventilation à mon avis les 10 ampères ça sera jamais bien longtemps au final à 35 euros je trouverai un petit peu cher donc si vous intéresse il est en vente dans leur magasin et également sur leur site internet je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo également tous les produits utilisés dans la vidéo seront en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau là et très prochainement je vous présenterai un testeur de batterie de voiture ultimate speed Lidl mais ça ça sera un peu plus tard en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo je vous dis à très bientôt au revoir et après Bioul et au revoir